Il faut qu'ensemble nous puissions mettre ce combat en permanence en avant parce qu'il est éthiquement essentiel pour l'égalité homme-femme. Il est essentiel et je crois que tout recul en cette matière, où que ce soit dans le monde, c'est un recul pour nous tous. Le vote de la loi, il y a 20 ans, représentait un aboutissement à l'époque d'un travail considérable de plus de 15 années de groupes extrêmement divers. Dans l'exposé que j'ai fait ici, j'ai essayé de montrer comment à cette époque, cela avait fait un rassemblement de gens de convictions extrêmement divers, dont des catholiques, qui étaient en rupture par rapport au message de l'Église et qui sont venus travailler avec nous et avec beaucoup d'autres pour justement donner aux femmes la possibilité soit d'obtenir un avortement, soit d'obtenir d'autres soins médicaux, dans le respect de leurs convictions. Alors 20 ans après, on peut peut-être mesurer maintenant, c'est d'un certain côté un succès, mais c'est quelque chose qui est tout le temps à promouvoir, à continuer à apprécier. D'abord parce qu'il faut continuellement expliquer dans la population que l'avortement n'est pas nécessairement la solution. Donc il faut une éducation continuelle et puis aussi il faut lutter pour garder cette loi. Il y a une résurgence d'un courant fondamentaliste, intégriste, je n'ai pas peur de le dire, qui pousse à vouloir dans les pays où c'est possible, et au niveau européen certainement, de pousser à une régression et à une suppression de la législation. Quand on voit aujourd'hui, on parle des 80 000 femmes qui, avant dans des conditions, qui les amènent à avoir des infections et à en mourir, on ne parle pas de toutes celles qui sont mutilées. On ne parle pas de toutes celles qui ont des enfants indésirés, et alors ces enfants. On vous dit statistiquement, l'ONU vous dit aujourd'hui, qu'il y en a plus de 3 millions qui meurent avant d'avoir atteint l'âge de 3 ans. Dans l'enthousiasme qui était le texte porté par les citoyens, il a fallu quelqu'un qui fasse en sorte qu'à un moment donné, ce soit acceptable pour une majorité parlementaire, ce qui est toujours très difficile, j'en sais quelque chose, sur la séparation avec des États. Et Roger Lallement, à ce moment-là, a été l'homme qui a permis de faire ce pas, un combat de 17 ans, qu'il est parvenu finalement à traduire de manière à ce qu'il devienne un texte législatif acceptable et voté. Et pour ça, Roger Lallement est un homme assez exceptionnel, parce que c'est un homme qui a mené ce combat-là avec une intelligence particulière, qui résulte au fond de ses engagements multiples, que ce soit sur le plan social, sur le plan éthique et sur le plan politique, c'est un homme qui a une grande sagesse. Il a fallu un sage qui, à un moment donné, vienne accompagner le combat pour le faire gagner, c'est-à-dire pour aboutir à ce qu'est la loi. Évidemment, il a dû aussi, malgré tout, quelque part, limer un peu les ongles, et c'est-à-dire qu'il y a eu des tas d'amendements sur cette loi. Et moi, je suis parvenu en choqué de voir des gens qui critiquent cette loi, qui est une loi minimaliste, qui est réellement une loi minimaliste de permettre aux femmes, dans des conditions qui sont extrêmement restrictives, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est que, malgré ce fait-là, il y a déjà des tentatives, même en Belgique, pour essayer de revoir la loi et essayer d'encore la réduire, que ce soit sur le temps qui permet l'IVG, que ce soit aussi sur la conception même de ce que c'est que le droit des femmes a disposé d'elles-mêmes. Paradoxalement, le seul effet de la loi, au 3 avril 1990, a été de rendre légale une activité qui avait déjà lieu. C'est-à-dire que le problème de santé publique, du fait du soutien apporté par différentes instances, dont le CAL, les mouvements féministes, les responsables de grands services de gynécologie obstétrique, le fait qu'il y avait des centres extra-hospitaliers pratiquant l'avortement, le problème de santé publique était en fait résolu avant que la loi ne change. Donc ce que la loi a fait, c'est rendre légale une activité qui existait déjà, et éviter que des médecins et des femmes, et d'autres membres du personnel paramédical, doivent comparaître en justice. Et donc là, ça a été un soulagement. Il n'y a aucune chose, aucune chose que j'ai faite dans ma vie dont je sois aussi fier que de ça. Je me suis impliqué, tout comme David Perce, Pierre-Olivier Binon, Jo Bout, Pierre Delocht et beaucoup d'autres, totalement dans ce combat. Et je vous dis, sans exagération, j'étais prêt à mourir pour que ce combat réussisse. Voilà. Je ne peux pas le dire différemment. Je ne peux pas le dire différemment. Je ne peux pas le dire récemment. Je ne peux pas le dire comment, je ne peux pas le dire incivilité. c'est parti, le bon dieu, j'ai pas d'accord. Et là, j'ai pas préparé, Les deux, j'ai pas préparé.